bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo partenariat avec le site craft is alors j'ai déjà fait un partenariat avec eux sur une précédente toile qu'il m'avait envoyé une toile de civil art je vous ferai apparaître en haut le lien de la vidéo si vous voulez aller voir et ils ont beaucoup apprécié ma vidéo unboxing du coup je souhaitais continuer cette collaboration avec moi moi j'ai accepté avec plaisir parce que j'adore les toiles qu'ils font même s'ils n'en ont pas beaucoup pour l'instant en tout cas ils sont en train d'élargir leur leur choix au niveau de tir en painting et au début il y avait quoi une petite dizaine même pas et là maintenant il commence à y en avoir un peu plus et surtout des civil art si vous aimez le style civil art je vous invite à aller voir leur site et ils en mettent régulièrement des nouveaux donc là bien sûr vous allez voir il s'agit d'une toile de civil art c'est une nouveauté de leur site quand ils m'ont proposé pas forcément j'ai choisi celle ci et vous allez vite comprendre pourquoi allez on y va avant information sur le colis donc il est expédié le 21 janvier et je l'ai reçu hier le 2 février donc 12 jours ça reste raisonnable quand on sait qu'en ce moment il y a pas mal de le transport chiffres les transports pour la chine sont un peu ralentis à cause du nouvel an chinois puisque tout prend beaucoup plus de temps bon alors comme d'habitude ça arrive dans la boîte à l'effigie de la boutique avec la marque ici craft is bon à chaque fois elles subissent même si c'est marqué fragile c'est des boîtes que j'arrive à recevoir en le moins bon état bon on a un peu fini elle est en meilleur état que celle de la dernière fois ça c'est sûr allez on regarde ensemble c'est qu'il ya à l'intérieur voilà comment ça se présente donc tout est dans un papier plastique rien d'autre à l'intérieur je pense que vous voyez déjà les couleurs on sait déjà comprendre pourquoi j'ai pris celle-ci on va regarder ça ensemble alors l'autre c'était une 30 par 30 une 40 par 40 je ne sais plus exactement celle-ci c'est une 40 par 50 je me souviens plus si j'avais fait la vérification pour voir au niveau de l'image si les 40 par 50 c'est avec les bords inclus ou juste le dessin je vais faire la vérification donc on va vérifier ça ensemble avant de parler du reste 30 non c'est bien une 40 par 50 juste l'image sans les bords donc voilà l'image en question donc c'est un dessin de sibyl art comme je vous ai dit voilà dans les tons violet en sachant j'étais dans les tons jaunes ça c'était je sais plus si c'était l'été ou pas très loin de l'été quand j'ai pris l'autre et du coup c'est vrai que j'étais dans des couleurs un peu plus chaudes alors celle là quand je l'ai vu que c'était une nouveauté j'ai tout de suite dit je la prends elles ont encore sorti une qui est magnifique je crois dans les tons bleus c'est bon à un moment donné hein oh non voilà la bêtise à ne pas faire oui j'ai une bosse enfin j'ai une bosse sur du papier transparent ça craint rien mais j'avais un creux là donc j'aime bien quand ça soit bien quand c'est bien plat je remets je suis désolé j'ai ma voix du matin c'est horrible bon on va regarder ça ensemble de plus près alors là vous retrouvez la miniature de l'image pour moi je vous la remettrai pour que vous voyez mieux l'image elle s'appelle florali en 40 par 50 et donc nous avons ça je pense que ça annonce des strass ou des habits je sais pas on va voir ça ensemble nous avons 28 couleurs c'est rigolo ça le chiffre 1 aussi 28 on va voir pendant qu'on est là on regarde l'impression c'est nickel plus ils sont bien gros les symboles rien à redire là dessus alors je suis curieuse et je pense que vous aussi du coup vous faites je vous montre le tout le kit et après on regarde les diamants le pochon a un peu subi et les stylets qui ressortent donc on a deux stylets transparents et chez eux c'est vraiment transparent transparent il n'y a pas de les petites paillettes avec deux multiplacers et un engout normal sur chaque on a des petites mousses bleues pour mettre sur les stylets une pince une pince droite mais enfin même si elle a l'air un peu je pourrais l'attendre facilement avec mes mains c'est pas la meilleure des pinces disons nous avons les pins de cire donc deux et la petite barquette blanche alors plus petite que celle de chez homme voilà pour le tout le kit on va regarder les diamants alors voyons ces fameuses couleurs alors forcément beaucoup de rose ou de violet alors on n'a pas les références dmc sur les sachets non mais la référence de la toile et 5 z je sais pas le 5 slash z je sais pas ce que c'est donc mais j'ai dit que c'était les couleurs du coup 28 3 et 5 alors le 28 voilà c'est un strass c'est celle ci donc c'est un strass transparent ensuite on pense aux des couleurs classique on a alors je suis désolée c'est le matin les couleurs ne ressortent pas parce que c'est un un gris rose un peu dans ma main du violet du orange mais moi j'ai du mal à les voir c'est un bleu très très clair un gris après couleur lila si je m'éloigne un peu peut-être que c'est un peu mieux un beige un beige rosé du rose encore un rose un beige très clair un beige qui tire vers le jaune là c'est un beige plutôt rosé et un gris voilà pour la première vie dans belle forcément ça ça doit être le fond je pense le 14 parce que là on a un deux trois quatre cinq six sachets et pour vous dire la couleur 14 14 14 14 c'est du 718 donc voilà on a six sachets ensuite on a du gris du rouge il fait orange à la caméra du violet un gris foncé encore un gris un peu plus taupe un gris du noir forcément il en fallait bien deux petits sachets est ce que c'est du noir où est ce que c'est du bon c'est bien du noir un rose très clair alors voilà là on a un autre strass donc ça c'est le 5 je vais regarder après sur la toile où ils vont donc un rose un strass violet là on est sur du violet et encore un autre strass violet donc un peu plus foncé que l'autre je sais pas si on va bien se rendre compte mais on va se rendre pas trop compte à la caméra celui ci est plus violet que celui ci on est sur du 154 je dirais ça c'est le 2 ouais c'est ça 154 et à force on commence à les connaître les couleurs et du rose alors je vais vous dire où vont les strass donc on a dit 28 c'est les symboles comme ceci donc le strass transparent il y en a un petit peu là il a une espèce de petite barrette en forme de fleurs donc il y en a ici comme ça voilà donc oui dans sa barrette ici ce qu'il y en a hier non parce que c'est pas le même on a un peu le long de sa main voici ça fait un peu le tour de sa main ça délimite ses doigts il y en a un petit peu ici et quelques petites touches par ci par là les petits points par là ensuite on a le 5 et le 3 donc c'est le symbole y et avec la lumière je vois rien y et z alors pour le plus clair des violets c'est le y y y y y en a dans dans les pétales qu'elle a dans les cheveux ici 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 un petit peu là là c'est dans les pétales en fait ici ici ouais et le z non je dis quoi c'est donc le violet plus foncé le violet plus foncé il y en a aussi dans des pétales aussi là 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 bon c'est surtout dans les fleurs au final qu'il y a les strass alors sur leur site je crois qu'ils disent que c'est des diamants abé mais non du coup c'est pas des diamants abé on est vraiment sur des sur des strass à ne pas confondre avec les diamants abé les diamants abé ce sont les diamants qui ont qui sont en résine en acrylique je sais pas après tout si c'est toujours en résine mais avec un avec une couche au dessus qui les fait briller plus mais à la base ça reste un diamant pas transparent quoi alors que le christ enfin le strass a un côté transparent bon eh bien voilà je pense que je vous ai tout dit non je ne vous ai pas tout dit je ne vous ai pas dit le prix de cette toile alors craft is donc 40 par 50 et elle est au prix de 38 85 95 38 euros 95 je rappelle que le site craft is licencie ces artistes enfin en tout cas c'est bill art c'est sûr et donc quand vous achetez la toile l'artiste est rémunéré derrière et ça c'est pas négligeable d'où aussi le prix un peu plus important donc bien sûr je vous montrerai le résultat une fois terminé je vous avoue que je n'ai même pas encore commencé l'autre la jaune donc ça fait partie de mes de mes projets après avoir terminé ma toile du chat d'alice au pays des merveilles deuxième art club donc voilà après je pense que je m'attaquerai à une des deux donc peut-être la rose je sais pas ça va dépendre de mon humeur du moment peut-être que je commencerai les deux en même temps vous connaissez mon amour pour le fait de faire plusieurs toiles en même temps bon il faut que je me calme là dessus parce qu'après forcément c'est plus long d'avoir une toile terminée quand on en a dix de commencer donc voilà pour ce cet unboxing j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions il me semble que j'ai un code promo chez eux dans tous les cas je le mettrai en barre d'infos si c'est le cas puis voilà aussi vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je vous répondrai avec plaisir je vous ai pas précisé mon était sur des diamants ronds je crois qu'ils font pas de carré tout simplement voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à bientôt c'est là où